et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur transport suiveurs alors aujourd'hui on va commencer à moderniser un petit peu le tout alors oui on avait commencé à agrandir les gares ici j'ai agrandi la gare de rouen et j'ai mis on avait agrandi la gare de rouen et j'ai remis le pn alors il vient de repasser en chemin de terre tpf quoi mais en vrai de vrai alors je me demande est ce que je vais vraiment agrandir les gares jusqu'au bout c'est à dire passer ça à 240 ou est ce que je passerai pas sur des on va essayer attendez on va essayer vous savez quoi on va essayer un truc l'invisible donc c'est la ligne 2 c'est intermant les eaux lyon ah déjà j'ai que deux trains en vrai donc voilà déjà c'est déjà pas grand c'est déjà pas beaucoup en vrai je pensais que j'avais plus je pensais que j'avais mis plus je crois je croyais avoir mis plus si je mets diesel il ne faut pas dépasser les 160 mètres j'avais oublié que j'avais ça il ne faut pas dépasser les 160 mètres passagers alors j'ai déjà un peu l'idée de ce que je voudrais mettre derrière euh elles sont où elles sont où elles sont où elles sont où euh rêve non voilà non c'est pas ça c'est voilà c'est les usi en vert deuxième classe ouais malheureusement ah seulement médiocre pardon pardon médiocre avec mais bon de toute manière on gagnerait pas on gagne pas en capacité et dans tous les cas les gars sont pas assez grande même si je veux faire ça donc si je veux une capacité identique faut quand même agrandir les gars donc on va mettre en pause et finalement on va quand même agrandir les gars je pense que je veux l'accès alors là on est du coup à la gare de on a bien prochaine ouais c'est rouen donc c'est ça et celle et nancy et celle et nancy je pense qu'on va l'agrandir de par là est-ce que par là non par là il y a la courbe et puis il y a le il y a l'embranchement là donc ça va être un peu trop le bordel donc on va agrandir de par là donc bah c'est parti on se détruit après oui il y aura de la modernisation encore à faire changer les changer les enlever les trains à vapeur on en gardera peut-être un ou deux mais 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 bon passer en en traction thermique l'entraction diesel peut-être électrifier une ligne je sais pas trop ça on verra alors attends rail rail 1500 volts non électrifié ok donc là on sera à 200 mètres on va monter aux 240 c'est quoi voilà quai bim on agrandit on agrandit et des quais de type fret voilà et voilà maintenant faut tout raccorder rail non électrifié pour le moment on va on va casser encore un peu plus loin voilà parfait et du coup là on va pouvoir vraiment relier proprement non c'est relier tout proprement refaire après les aiguilles à 148 quand même bon après il y a un passage en gare donc en vrai c'est pas plus mal tu freinages à la gare alors même si c'est en sortie de gare mais mais ce que je veux dire c'est qu'au moins au moins ils auront une obligation de ralentir en arrivant à la fin de la gare quoi enfin ils auront une obligation de ralentir en approche de la gare donc c'est cool vu qu'ils vont anticiper bon mais c'est en vrai à 148 c'est quand même rapide pour passer une gare en arrivant pour ceux qui me diraient ouais il y a d'autres limitations de vitesse ouais mais en fait le problème c'est que par rapport au mode que j'ai par rapport au mode que j'ai c'est j'ai pas d'autres vitesses avec ce mode alors ce mode il est génial parce que t'as les nouvelles t'as d'autres caténaires enfin voilà mais j'ai pas de le gros problème c'est que j'ai pas de j'ai pas d'autres vitesses quoi alors signalisation nord on va mettre des carrés ah c'est pas un carré un carré là euh bim là il y a déjà de la signalisation donc c'est parfait j'ai pas besoin d'y toucher euh et là bah il faut juste que je mette un carré mais à droite un carré mais à droite euh donc non c'est pas un F enfin NF voilà c'est là ok parfait 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 donc ça c'est good non non toi tu peux refaire demi-tour c'est plus un problème ok pour mettre le jeu en marche ah ça me dit qu'il y a encore une ligne de pété hein comment ça pétrole raffiné elle est pété alors pétrole raffiné Dunkirk j'ai sous la ligne hein ah attends elle est où cette ligne déjà pourquoi elle est pétée pourquoi il me dit qu'elle est pétée pourquoi il passe là lui fatigant donc là on est à Dunkerque donc embranchement Dunkerque pour repartir non parce que les bêtises ça va à 2 secondes quoi euh donc pour repartir tu passes par là et là normalement il n'y a plus de problème de hein attend non là c'est bon ah attends je voyais peut-être plusieurs lignes je voyais peut-être plusieurs lignes non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est la bonne ligne c'est bon c'est bien fait ok parfait c'est bon c'est réparé alors en fait comme j'ai cassé en fait la gare par où il passe bah du coup il a pas aimé euh non c'est réglé la gare est agrandie euh allez c'est parti maintenant on s'occupe de la gare de Savigny-sur-Orge alors Savigny-sur-Orge ça va être l'enfer parce que la gare elle est un petit peu euh elle est un petit peu au centre-ville c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué par là il y a lequel là alors on a 60 mètres donc après on peut agrandir des deux côtés ouais on va faire ça je pense je pense que c'est ce qu'on va faire donc on va détruire un coup par là enfin un peu plus mais vous m'avez compris hop il y a un coup par là ok donc là j'agrandis donc Savigny-sur-Orge on est d'accord non mais attends on est d'accord parce qu'on faisait bien 60 mètres là je pense que oui mais et le jeu qui a reconstruit un truc dégueulasse là enfin en vrai le truc là c'est pas beaucoup de propre mais bon le jeu qui s'amuse à construire des je pense que c'est le jeu qui m'a tout pété parce que normalement je crois que j'avais fait juste cette route là moi il y a une petite montée mais en vrai ça va mais ouais le jeu le jeu le jeu le jeu euh alors qu'est-ce que je voulais faire oui du coup regardez c'était bien une gare de 160 mètres bâtiment ouais c'est ça 160 mètres donc il faut que je peux rajouter deux quais rail euh hop voilà je rajoute deux longueurs parfait parfait ok euh bim et bim ok par là c'est bon et voilà ok 240 mètres je vais détruire jusque là et on va essayer de raccorder à peu près proprement en détruisant le moins possible bon on a toujours le problème on a toujours le problème de cette route là on va être obligé de détruire ça ok il y a juste deux quelques petits trucs qui sont détruits mais bon pas le choix et par contre là je pense qu'on pourra plus faire de PM je pense que malheureusement on pourra plus faire de PM donc il va falloir trouver une autre solution pour faire traverser la route ouais 122 de toute façon bon de toute façon en centre-ville c'est pas plus mal c'est ralentissement en centre-ville c'est pas plus mal hop ok par là c'est bon c'est raccorder et par là à ce moment c'est peut-être un peu juste quand même peut-être prendre un peu plus de marge voilà ouais bon je pense qu'on n'aura pas mieux 113 malheureusement je pense qu'on n'aura pas mieux parce qu'on a le bâtiment fret à côté là donc je pense qu'on ne tirera pas mieux de cet endroit 119 on a quand même gagné un peu en vitesse c'est déjà ça et voilà c'est raccorder mais du coup voilà les deux côtés de la ville sont plus du tout raccordés le PM là comme je disais je pense pas qu'on puisse le refaire je pense pas qu'on puisse le refaire on va essayer mais je pense pas ah quoi que quoi que quoi que quoi que ah si on peut ouais alors le jeu je veux bien mais les bâtiments mieux de la route voilà quoi ok normalement c'est bon ok donc c'est bon on a de nouveau un PN alors par contre on va mettre un on va mettre un gros PN parce que bon il y a du trafic ah ouais non non finalement non c'est encore pire enfin c'est moins bien donc on va mettre celui là même si c'est ça normalement c'est du PN plutôt de de VUTR ou des choses comme ça quoi par contre là il y a des planches hein 183 planches mais bon de toute façon on va moderniser tout ça après alors normalement la gare ici je crois que j'ai des oh non si elle est pas si elle est à 160 c'est la merde hein parce que celle là pour la grandir je vais m'amuser hein elle est à 160 OUCH 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 ça fait mal déjà c'est le bordel de toute façon on peut pas agrandir par là parce que par là il y a la ronde donc il va falloir ohlala il faut refaire plus de pommes voilà yes yes et là je me plains mais je pense déjà à Lyon je pense à Lyon et Lyon ça va être comme qui dirait le bordel et bon c'est un mal pour un bien pour pouvoir mettre des grands trains par la suite on va mettre des grands trains par la suite on va détruire jusqu'au PN voilà alors on a deux trains à commencer ah ouais ça bouchonne un peu là quand même il a l'heure de bouchonner un petit peu quand même on verra peut-être pour bah l'autre ligne qu'on a faite bah il faudra peut-être agrandir les gars ou non je vais rajouter des trains peut-être mais ouais non en fait 160 mètres je pensais que j'allais pouvoir je pensais que 160 mètres ça allait me permettre d'avoir des capacités pas trop mal mais en fait non c'est de la merde 1500 volts bah de toute façon on monte à 240 normalement 240 on est bon normalement 240 mètres on est pas mal alors on va juste bon on va commencer vu qu'on a les 4 fret on va commencer par le 4 fret boum ensuite on va mettre les quais de type PLM surtout de type voyageur ok ça agrandit 240 mètres et en vrai ça mériterait aussi d'agrandir les bâtiments attendez en plus ça c'est une grosse gare donc non c'est pas ça c'est une grosse gare donc elle mériterait euh c'est devenu une grosse gare vraiment je suis pas sûr que ça passe gare fr voilà voilà et en plus ça abrite parfait ça et on va mettre euh non c'est pas ça je veux mettre ah j'ai pas d'extension en jaune là ah non bah du coup on va pas mettre celle là parce que là j'ai pas d'extension je peux pas faire euh je peux pas faire comme je voudrais faire en fait on va mettre on va la mettre en blanc comme ça c'est bizarre ça rend bien en blanc aussi oh non mais le jeu tu me dis pas que là il y a ah c'est peut-être ça qui gêne mais comme on va attendre la fin d'assez vos tours on va essayer de détruire le au minimum on va essayer de détruire le minimum voilà la fameuse technique pour détruire une parcelle de route sans tout casser voilà et là peut-être qu'il y a à me laisser faire j'ai j'ai ah non c'est bon ah ouais pourquoi pas ça ouais tiens et puis après euh petit bâtiment voilà ah non c'est pas la même non j'ai pas fait la chose c'est pas la même ouais quand tu supprimes un truc sur dessus tu sens que bon voilà faut pas trop abuser non plus ah ça c'est la même ok et ok voilà comme ça une très grande gare ici voilà ok c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal et du coup on raccorde voilà parfait ok c'est bon c'est c'est refait maintenant maintenant c'est l'amusement maintenant c'est l'amusement alors une qui est facile à faire c'est celle là ah 82 ça me plaît pas trop ok là ça me plaît un peu plus ok parfait on va retarder un peu parce que du coup vu que je me suis un peu décalé voilà parfait pas mal ça pas mal pas mal du coup 1500 volts on vient s'enbrancher on vient repartir ici celle là ici alors autre truc est simple bah là on aura pas le choix ça va être une courbe serrée mais on a pas le choix ah ça on peut repousser encore un tout petit poil on peut repousser un tout petit chouille quand même ah bah 79 qui mettra on aura pas mieux je pense ok ok donc là ça c'est bon ensuite ces deux voies là c'est pas compliqué non plus elles viennent ici ah mais lion ça va être un cauchemar à refaire et là on a nos deux quêtes fret là on a nos deux quêtes fret alors elle du coup elle se elle se rend branche là voilà parfait là on a nos deux quêtes fret les deux quêtes fret alors on va faire une voie comme ça ok on va relier comme ça et ensuite une fois qu'on a passé là une fois qu'on a passé là on passe le passage à niveau et on vient ici et là ça permet de concircuiter toutes les voies pour le fret ok et donc maintenant le signal je vais le replacer alors signal à gauche nord carré voilà voilà et voilà ok et le reste je vais finir alors le reste je vais finir alors là pareil une petite ligne droite et ensuite une courbe serrée courbe serrée et ensuite on détruit on détruit celui-là et on retraverse là pour aller là ok là on est bon donc là on a déjà un signal celui-là il faut qu'il saute parce que là il est trop il est trop dessus et là on a un signal ok c'est l'enfer c'est le bordel parce que là du coup dans l'idée il faut que lui il aille comme ça et que lui il puisse faire ça ok donc là celui qui vient là il est robot il peut repartir là et là non bah c'est bon en fait ah c'est parfait je pense qu'on est bon là je pense qu'on est bon on peut mettre la signal on peut remettre la signalation du coup donc là c'est bon et là on va avoir toutes les je vais mettre un carré D ici ok et ensuite le keffret un carré là et un carré là ok et là du coup bah le carré on va le mettre là juste avant le PN comme ça ça protège ok parfait donc là normalement toutes les lignes sont bonnes ça vient rebrousser machin ouais c'est bon alors en vrai on peut peut-être mettre alors l'invisible pétrole par exemple on peut peut-être lui dire d'aller rebrousser alors okro qu'est qu'est numéro 2 par exemple ça ça évitera peut-être les que tous les trains viennent sans attacher au même endroit ok mon batade c'est good et maintenant bah on va aller sur Lyon il n'y a pas de train à contre-sens par contre il n'y a pas l'air non il n'y a pas l'air d'y avoir de contre-sens donc c'est parfait non c'est bon et maintenant on va sur Lyon dernière gare de ce trajet et là ça va être un enfer la gare doit faire 120 mètres je crois 120 ou 160 si elle fait 160 ça va si elle fait 120 mètres sachez que ça va être un cauchemar non 160 ça va mais bon de toute manière on a 30 minutes de vidéo ce que je propose c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui parce que la Lyon ça va prendre un temps fou donc on verra ça dans le prochain épisode donc si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un pouce en l'air la commenter et la partager si vous êtes sûr pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour en rater des prochaines vidéos et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch en live tous les jours sauf les gens indiqués dans le planning qui est en post comme noté sur Youtube ou sur mon Discord le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour en live sur Twitch et du coup ciao tout le monde ciao ciao ciao